Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Michel Desmurgers. Michel Desmurgers, bonjour. Bonjour. Alors comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences ECHO, afin de mieux vous connaître, on vous propose un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de ECHO, sur lequel le but c'est la réponse la plus courte possible, la plus spontanée. C'est pas naturel ça ? E comme événement. Quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? Je crois que c'est le jour où ma mère a réussi à convaincre mon père d'acheter une librairie plutôt qu'un bar. Mais j'étais pas encore là. C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? Il faut vivre avec son temps. Je crois qu'elle mérite le panthéon de la stupidité et de l'aveulerie, celle-là. Voilà, c'est très destructeur. Ne faisons rien, il faut vivre avec son temps. H comme humain. Quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ? Je vais vous redire mes parents, c'est pas original, parce qu'ils ont traversé tout ce que l'humain peut faire de plus horrible, la guerre, le nazisme, etc. Et ils n'ont jamais renoncé, ils n'ont jamais perdu foi dans la nature humaine. Et je trouve ça chouette. Et enfin, O comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? Ou qu'est-ce qui vous rend optimiste ? Les librairies, parce que tant qu'il restera des livres, on n'oubliera pas qui on est. Je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Alors, Michel Desmurgev, vous êtes neuroscientifique, chercheur en neurophysiologie, également écrivain. Vous travaillez dans le domaine de la cognition, de la neurobiologie et de la compréhension du cerveau humain. Et on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour partager votre dernier ouvrage. Faites-les lire avec comme sous-titre, pour en finir avec le Crétin Digital. Alors, vous aviez jeté un pavé un peu stimulant quand même dans la mare en 2019, avec votre précédent ouvrage qui s'appelait La Fabrique du Crétin Digital. Vous y mettiez en lumière l'abrutissement des jeunes générations par la surexposition aux écrans. Faites-les lire s'inscrire dans la suite logique du diagnostic, en réaffirmant l'importance de la lecture, mais également sa prééminence sur toutes les autres formes d'apprentissage et d'épanouissement. Alors, on sait tous confusément que l'invasion des écrans dans notre temps de cerveau disponible doit avoir un impact sur l'éducation et la trajectoire des jeunes générations. Vous venez éclairer cette question de la lecture d'une lumière très crue, très scientifique et très crue. Le panorama que vous faites sur le sujet est sans appel et reflète le sentiment sourd, en tout cas le mien, qu'il se passe quelque chose de grave. Visiblement, le sujet de la lecture passionne parce que depuis le lancement de Faites les Lires la semaine dernière, vous êtes sur tous les plateaux. Vous avez tous fait toutes les stations et tous les plateaux. Oui, j'ai eu la chance que le sujet intéresse les gens. Mais du coup, comment vous expliquez cet intérêt pour le sujet de la lecture ? Comment tout d'un coup, ça intéresse les médias du mainstream, les grandes radios ? Comment vous expliquez que ce soit un sujet qui intéresse les gens ? J'ai envie de dire que c'est un peu comme le réchauffement climatique. Pendant très longtemps, tout le monde a dit, les chercheurs, leurs études, tout le monde s'en tape, c'est du baratin. Et puis on a commencé à voir fondre les glaciers et puis ça a commencé à devenir compliqué parce qu'il y avait des photos des glaciers du Mont-Blanc qui commencent à... Là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que si ça intéresse les gens, pendant longtemps, on nous a présenté ces gamins, c'est des geeks, c'est des génies, c'est des mutants, ils ont un cerveau différent, enfin tout le baratin lobbyiste habituel. Et puis les enseignants, les parents, quand même, le citoyen lambda, les gens, ont commencé à se dire que quand même, pour des génies, il y avait des petits problèmes de langage. Alors ce n'est pas pour dénigrer cette génération, parce que c'est en grande partie de notre faute, mais il y avait des problèmes de langage, il y a des problèmes de concentration, il y a des problèmes de réussite scolaire, il y a quand même un effondrement d'un certain nombre de compétences cognitives, notamment dans tout ce qui est lié au domaine verbal. L'intelligence humaine, elle est quand même très liée à nos compétences linguistiques, langagières et verbales. Et donc voilà, on s'aperçoit que c'est difficile de dire aux gens qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a rien et que tout va bien. Alors on essaye encore, on a encore du baratin lobbyiste, comme ça, voilà, tout va bien, c'est des génies, des Murgers et ses potes, c'est des réacs, il faut les mettre en cage, ou pas loin. Et donc voilà, et les gens se disent, après le constat, il y a beaucoup de gens qui vous disent, OK, on est à peu près tous d'accord maintenant sur le constat, sur l'impact délétère des écrans, y compris ceux qui, pendant des années, ont dit que ce n'était pas vrai, qu'à bout d'un moment, ça devient tellement lourd qu'on ne peut plus nier. Donc on essaye de dire, c'est moins important, qu'est-ce qu'on raconte ? Enfin voilà, les baratins habituels, mais les gens se disent, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Et la lecture, la lecture, c'est une des réponses ? C'est même, à mon sens, la réponse la plus évidente et la plus simple et la moins coûteuse à mettre en place ? On va y venir. Mais avant, en fait, déjà, j'ai l'impression qu'à vous lire, c'est même pire qu'on imagine. Je vous cite, le livre a perdu la bataille des loisirs, la lecture est une pratique sinistrée. Et on va, avant que vous puissiez nous décrire un peu ce que vous appelez la lente agonie de la lecture, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un point de sémantique. C'est-à-dire, c'est quoi la lecture ? Est-ce qu'il y a plusieurs formes de lecture ? Est-ce qu'il y a des lecteurs compétents et des lecteurs incompétents ? Parce qu'on dit, oui, en CP, ils savent lire. Vous êtes taquin, vous, hein ? C'est pas moi, c'est... Si, vous êtes taquin. Non, la lecture... Gardamer, le philosophe allemand, je crois que c'est lui qui a le mieux résumé ça en disant, lire, c'est comprendre. Si tu comprends pas, tu lis pas. Et donc, il y a une grande ambiguïté sur la lecture. On confond souvent lecture et décodage. Alors, il faut décoder pour lire, comme il faut une raquette pour jouer au tennis. Mais le problème, c'est que c'est pas la raquette qui fait le joueur et c'est pas le décodage qui fait le lecteur. Donc, le décodage, c'est un élément essentiel qu'il faut absolument acquérir pour pouvoir lire. Mais une fois que le gamin s'est décodé, c'est pas ça qui va faire de lui un lecteur. Ce qui va faire de lui un lecteur, pour le résumer grossièrement, c'est le temps qu'il aura passé dans les livres. C'est comme le... Voilà, vous avez un gamin qui joue du violon ou du piano tous les mercredis après-midi à l'école de musique. S'ils ou jamais en dehors, tout le monde comprend bien qu'on n'en fera jamais un musicien et qu'il prendra jamais plaisir à pratiquer son instrument. La lecture, c'est un peu pareil. Le gamin qui dit que quand il est obligé et que vraiment, dans le cadre des devoirs et des obligations scolaires, ce gamin fera jamais un lecteur. Parce qu'il ne va pas développer... Alors, il arrivera à développer le décodage, il y a un certain niveau, il n'y a pas de souci, l'école fait du très bon boulot là-dessus. Mais il n'arrivera pas à développer l'expertise de la lecture. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le... Comment dire ? J'avais une amie orthophoniste qui a tout résumé en disant, ma fille, elle est bilingue, elle est bilingue oral écrit. Au début, on se dit, c'est couillon quand même comme idée. Tu te dis quand même, la nana, elle n'est pas bien. Et quand tu réfléchis, en fait, tout est là parce qu'on n'apprend pas à parler l'écrit en parlant l'oral. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Parce qu'il y a beaucoup plus... On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. On n'était pas d'accord, mais on en parlait. Et si mon pote, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Donc, je lui fais une photo pour Instagram ou je lui fais une vidéo pour TikTok et je n'ai pas besoin de beaucoup de mots. Je suis en train de discuter avec quelqu'un de la lecture. Je n'ai pas besoin de lui décrire le contexte. Je n'ai pas besoin de lui décrire les expressions du visage, les formes, les couleurs. Maintenant, si je suis obligé de l'envoyer par texte, que je n'ai pas l'image, la vidéo, le contexte, il me faut énormément de mots pour décrire tout ça. Et ces mots, justement, il faut énormément de mots pour lire, mais en même temps, le développement de l'écrit a généré vraiment une explosion de la richesse de la langue parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de mots pour décrire ces choses. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de complexité langagière à l'écrit qu'il n'y a de complexité langagière à l'oral. Ce ne sont vraiment pas les mêmes langues. C'est-à-dire qu'à l'écrit, il y a plus de grammaire, c'est-à-dire que les phrases sont plus longues, il y a plus de relatives. Il y a des formes qu'on trouve souvent à l'écrit comme la voix passive. Vous savez, la souris a été boulottée par le chat. Ce n'est pas des choses qu'on entend souvent à l'oral. Il y a aussi les temps. Vous savez, on se plaint. Les temps, c'est trop compliqué. Le passé simple, le passé antérieur. Mais moi, je propose que le violon, c'est vachement compliqué. Donc on va enlever trois cordes et puis ça sera vachement plus simple de jouer du violon. Sauf que ça sera vachement moins riche aussi à l'arrivée. Et le problème, c'est que ces temps-là, ils nous donnent une maîtrise, une capacité à caractériser le temps, les événements. Mais ces temps, on les trouve quasiment qu'à l'écrit. Vous savez, Gretel poussa la sorcière dans le four. Le poussa, elle écrit, à l'oral, vous ne l'entendez pas très souvent. Et pourtant, il est très fréquent. Il eut fallu que Phileas Fogg, je ne sais plus quoi, dans Jules Verne, le eut fallu, à l'oral, tu peux toujours te lever tôt le matin pour l'entendre. Et donc, tout ça, c'est très fréquent à l'écrit. Mais il y a les mots aussi. C'est-à-dire qu'on a un pool de mots qu'on dit familier. En gros, on considère qu'il y a 10 000 mots qui sont des mots qu'on appelle non rares, familiers, qui est le pool. 10 000, c'est l'étiage normal. Voilà, non, c'est ce qu'on considère comme les mots courants. Donc, en général, on prend les 10 000 mots. Et puis, on appelle mots rares les mots qui sont en dehors de ces 10 000 mots fréquents. Mais dans les mots rares, il y a quand même des mots qui sont vachement utiles. Ils ne sont pas si rares que ça. En fait, ils sont rares à l'oral, mais ils sont extrêmement fréquents à l'écrit. Des mots comme, je ne sais pas, je prenais un bouquin de lecture jeunesse que je disais avec ma fille. Et dedans, il y avait les spectateurs jubilent devant ces otaris cocasses. Eh bien, essaye de le caser à l'oral, les otaris cocasses et les mecs qui jubilent. Eh bien, ce n'est pas gagné. Voilà, des mots comme poulie, comme fluent, saillant, latrine. Latrine, ce n'est pas très élégant, mais c'est utile. Et donc, tous ces mots-là, par exemple, prenez saillant. Il a des autres saillants ou chancelants qui est tombé au concours des enseignants et qui a visiblement posé beaucoup de problèmes. Prenez saillant. Saillant, vous l'entendez une fois tous les 5 à 6 millions de mots à l'oral. Ils ont pris d'énormes corpus et ils ont regardé tout ça. Donc, des corpus écrits, de livres d'enfants d'imagiers, de livres d'enfants d'école primaire, de romans, de magazines, de journaux. Puis à l'oral, de conversations entre adultes éduqués, de conversations entre adultes et enfants. Ils ont enregistré tout ça. De films, de séries, de programmes de prime time à la télé, etc. Et ils ont regardé la richesse de ces corpus. Et donc, saillant, c'est une fois tous les 5 à 6 millions de mots à l'oral. Donc, autant me dire, une fois tous les quelques années, tu l'entends si tu as de la chance et qu'il ne fait pas beau ce jour-là. Mais à l'écrit, c'est une fois tous les 130 000 mots. C'est-à-dire que, tous les 100 000 mots, c'est-à-dire qu'un classique comme Belle Amie est à toutes les chances de croiser, de cette épaisseur-là, est à toutes les chances de croiser saillant. Saillant, il est trois fois dans Belle Amie, il est dans Les Misérables. On le trouve très, très fréquemment. Et donc, si l'enfant ne construit pas cette langue-là, si l'enfant ne construit pas cette langue de l'écrit, il ne peut pas la construire tout seul. Il a besoin qu'on l'amène à la construction de cette langue. Et donc, j'ai envie de dire que l'apprenti, parce que c'était la question, et je me suis un peu égaré, mais la question, c'était lire, c'est justement acquérir, c'est acquérir le décodage, certes, mais c'est surtout acquérir cette langue. Et ça se fait de façon très progressive et très cumulative, parce que c'est long. Et donc, c'est acquérir cette langue pour pouvoir, à un moment, rentrer dans l'écrit et comprendre. Et cette dissociation, elle est très évidente. Dans la littérature, il y a ce qu'on appelle le crash du CM1. J'adore cette expression. Mais bon. Et donc, le crash du CM1, c'est une idée qui nous vient des États-Unis, qui s'est confirmée ailleurs. C'est qu'ils avaient des enfants qui n'étaient pas très compétents dans les compétitions internationales en lecture. Pas compétition, évaluation. Quel lapsus. Bref, oublions le lapsus. J'allais dire, il y a des compétitions de lecture. Dans les évaluations internationales, comme PISA, PIRS, etc., leur gamin est national. Dans les évaluations, leur gamin n'était pas très bon. Donc, ils ont dit, on va faire un effort sur la lecture. Et donc, ils ont fait un effort colossal sur le décodage. Donc, ça a bien marché. Les gamins ont appris à décoder parce qu'il y a des langues comme le français, l'américain, l'appel opaque, où le rapport entre le son et le signe n'est pas toujours hyper transparent. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ils ont beaucoup investi là-dessus au niveau énergie, niveau temps, au niveau financier. Et donc, les gamins se sont améliorés vraiment sensiblement. Et puis, quand ils sont arrivés au CM1 et qu'ils arrivaient à décoder, et là, vous leur dites, c'est bon, gamin, tu peux t'asseoir à la table, tu vas au rayon jeunesse là-bas, tu prends un bouquin et y'a de là, sois heureux, quoi. Donc, les gamins sont arrivés, ont pris les livres et c'est là qu'ils se sont cassés les dents parce qu'ils avaient le décodage, mais y'avait personne au bout de la ligne. C'est-à-dire que le gamin, quand il trouvait le mot rite, coca, jubilé, ça ne sonnait pas, quoi. Et donc, comme ça, ça n'avait pas été construit et pendant la phase de décodage, ça se fait sur des contenus et sur un langage assez simple parce que sinon, le cerveau, il ne s'en sort pas. Je veux dire, voilà, il pète le fusil parce qu'on ne peut pas lui demander en plus l'effort de décodage qui est très compliqué à mettre en place, si on est d'accord, et l'acquisition de la langue. Donc, ces enfants qui n'ont pas été accompagnés justement mis sous perfusion langagière, si j'ose dire, par la lecture partagée ou conjointe, au moment où ils arrivent et où ils sont en mesure de lire parce qu'ils ont la raquette comme ils sont en mesure de jouer au tennis, ils ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire et je ne sais pas si on se rend compte, mais quand on ignore 2 à 3 % des mots d'un texte, on ne comprend pas le texte. Je ne sais pas si je vous le trouve, mais j'ai trouvé ça dans les comptes de Perrault et je me suis dit tiens, je vais changer quelques mots. Est-ce que c'est là ? Non, là, c'est Pisa. Si vous avez des... Voilà, comme ça, pendant que je cherche, les gens ne s'ennuient pas. Ils sont lire ? Non. Merde, alors, c'est où ce truc ? Je suis sûr que c'est dedans, c'est moi qui l'ai fait. Non, ça, c'est l'herbe de Garneset. Bon, alors, c'est où ça ? Ah, voilà. Donc, en fait, j'ai pris au hasard les comptes de Perrault et donc, voilà, et j'ai masqué quelques mots au hasard. Donc, je vais vous masquer 4% des comptes, des mots, des mots, des comptes de Perrault, donc, de l'introduction, de l'entrée en matière, qu'on me permette, à propos de Crux, de raconter ici une petite histoire. Mon ami Jacques entra un jour dans un pyjamanir pour y acheter un petit mur qui lui faisait envie en passant. Il destinait ce mur qu'un enfant qui avait perdu l'iffrage et qu'on ne parvenait pas à raffir, ou pardon, qu'on ne parvenait à raffir qu'un peu en l'amusant. Il lui avait paru qu'un mur que si joli, etc. Donc, en fait, ça représente, voilà, c'est un petit texte qui fait 200 et quelques mots et je ne sais pas si vous avez compris l'histoire, mais si vous avez compris, vous êtes vachement forts. Et là, dans toute l'histoire, c'est à peu près, entre autres, c'est un peu plus de 3%, c'est moins de 4% des mots. Et en fait, voilà, si je vous mets ça à 2% de mots ignorés, maintenant, ça donne qu'on me permette, à propos des Crux, de raconter ici une petite histoire et celui-là, vous ne le comprendrez jamais parce qu'il n'y a pas de contexte. C'est compte, Crux. Voilà. Mais après, mon ami Jacques entra un jour dans un pyjamanir pour y acheter un tout petit pain qui lui faisait envie en passant. Si le gamin, il connaît pain, il va comprendre que pyjamanir, c'est l'endroit où on achète du pain et donc que c'est la boulangerie. Voilà. Et donc, il destinait ce pain à un enfant qui avait perdu l'ifrage et qu'on ne parvenait pas à faire manger. Donc, on comprend assez facilement, même quand on ne connaît pas le mot, que l'ifrage, c'est l'appétit, etc. Donc, en fait, c'est le... Voilà. Et le gamin qui n'a pas construit ces mots quand il va lire, il va se retrouver lire, c'est comprendre, c'est construire le décodage, mais c'est aussi construire tout ce langage. Maintenant que c'est plus clair, on en est où de l'état de l'art sur la lecture ? Parce que quand vous alignez les chiffres, quand on regarde les études scientifiques qui sont sorties et vous dites qu'il y en a beaucoup qui sortent sur la lecture, est-ce que vous pouvez nous faire un espèce de panorama de où on en est avec des... où on en est maintenant en France par rapport à avant et où on en est en France par rapport à d'autres avec les PISA ? Alors, le genre du bac, qu'ils ajoutent après une question comme ça, vous avez 4 heures. On a 10 minutes. D'accord. Bon, allons-y. Non, mais dans les grandes tendances, ça, je peux vous aider, par exemple, vous dites 21% des 16-25 sont en souffrance vis-à-vis de la lecture, 44% des 16-25 qui ont arrêté au collège sont en souffrance avec la lecture. Oui, alors c'est des études classiques. En fait, les gamins lisent de moins en moins. Alors, je sais bien qu'on entend souvent l'inverse. C'est-à-dire que vous avez tous les ans le rapport qui sort bien, le sondage 88%, 85% de lecteurs, etc. Je pense que vous le voyez, c'est le sondage. Alors, les joueurs, ils sont contents, ça fait les gros titres et tout. Voilà, les réacs à la poubelle, on se moque de nous, ils n'ont jamais autant lu. Et en fait, pour arriver à ce genre de résultat, en fait, il faut considérer que n'importe quel petit paquet de papier, je ne sais pas comment l'appeler, qu'on appelle un livre ou qu'on peut appeler un livre, sert, quel que soit le temps qu'on passe. C'est-à-dire que si le gamin, il a ouvert un livre de coloriage et qu'il a fait un mandala dans ces sondages-là, ça veut dire qu'il a lu un livre et qu'il est un lecteur, un livre dans l'année. Voilà, si le gamin, il ouvre un livre de recettes de cuisine pour savoir quelle est la recette de l'œuf mollet, eh bien, il est lecteur, il a lu un livre dans l'année. Donc, évidemment, avec ce genre de stratégie, quand vous empilez tout, les livres, les mangas, les bandes dessinées, les livres de cuisine, les livres de coloriage, les livres de bricolage, etc., vous trouvez beaucoup de lecteurs. 88% c'est la masse des gens qui ne sont pas en grande difficulté avec la lecture d'effondrement sur les 50 dernières années, qui est liée, qui est inversement proportionnelle à la pénétration des écrans. Ça commence avec la télé, ça s'est poursuivi avec les jeux vidéo, et aujourd'hui, aujourd'hui, mon Dieu, c'est, voilà, tous les autres outils s'en mêlent. Donc, plus les écrans ont avancé, plus la lecture a reculé. On avait 35% de gros lecteurs il y a une cinquantaine d'années dans les jeunes générations. Alors, le gros lecteur, il faut, comme dirait ma fille, calme-toi, les gros lecteurs, c'est 20 livres par an, et 20 livres par an, des stacanomistes, les mecs. Et donc, on a 30%, et maintenant, on est à 10-11%. Aux États-Unis, parmi les étudiants de Terminal, on avait 60% de lecteurs quotidiens, on est maintenant à 15-16%, on pourrait empiler les chiffres, donc il y a vraiment une chute. Cette chute, elle se trouve évidemment dans les performances des gamins en lecture. Alors, c'est pareil, il y a le baratin habituel, on vous dit, par exemple, c'est officiel, on a 80% de lecteurs efficaces, et là, vous allez voir, c'est comme les contrats d'assurance, voilà, la petite ligne, et on vous dit que parmi les lecteurs efficaces, on a quand même contre grosses difficultés à décoder, y compris les trucs les plus simples, mais en gros, ils sont capables de lire un panneau routier, donc ils sont considérés comme... Voilà, et quand on regarde, je crois qu'on ne... Alors, encore une fois, ce n'est pas pour dénoncer les gamins ou cette génération, ni pour se moquer d'eux, vraiment, vraiment, vraiment pas, parce que le sujet est grave. Les chiffres que vous avancez, c'est-à-dire que, vraiment, il y a des enfants qui font passer quand même plusieurs... qui ont une dizaine d'années, voire plus, dans le système scolaire, c'est les chiffres officiels, ce n'est pas les miens, donc il y a... et qui sortent de l'école à 16 ans, on va se dire quand même que, voilà. Eh bien, ces gamins, il y en a quand même... il y en a quand même 44, enfin, près de la moitié, 45%, qui sont en situation d'illettrisme, au sens de... pas au sens purement clinique, mais au sens incapables de comprendre le texte le plus simple. Ils ont traversé tout le système scolaire, un sur deux qui sort du système scolaire sans diplôme, ou en tout cas, sans poursuivre au-delà de 16 ans. Voilà, on a, je crois que pour les... pour les... pour les gamins qui sont en CAP, BEP, c'est 25%. Voilà, donc tout ça, c'est quand même énorme. Alors, on prend la métropole, mais quand on prend les chiffres des territoires et des départements d'outre-mer, ça devient absolument effarant. Mayotte, c'est 71% d'enfants illettrés. La Réunion, c'est 25%. C'est absolument indigne d'un pays comme la France d'avoir des taux comme ça. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la capacité de lecture de nos enfants est atteinte. Je t'en donne deux exemples. Quand on prend, en fait, 75% des gamins sont capables... Alors, en gros, 75% des gamins sont au niveau basique et en dessous. Ce niveau basique, c'est la capacité à comprendre des textes relativement simples, des idées explicites, à extraire les idées explicites, mais c'est des enfants qui ne sont pas capables de lire des textes plus complexes, de voir les idées un peu implicites, qui ne sont pas des lecteurs. Je vais donner juste un exemple pour les études PISA. C'est des études de comparaison internationale. Et voilà. Et donc, ils donnent des exemples. Ils nous disent, en France, on a 45% de lecteurs faibles. Et on a, on a voulu rajouter 25% de lecteurs qui sont entre faibles et basiques. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire, faibles, c'est... Voilà. La question, c'est... Il y a un petit texte. Il y a trois paragraphes. Trois petits paragraphes qui sont bien séparés les uns des autres. Et la question, c'est, le troisième paragraphe commence par un problème subsiste. Point. Quel est ce problème ? Vous allez au troisième paragraphe. Ça commence par un problème subsiste. Deux points. Les grands arbres ont disparu. C'est quand même 45% des gamins en France, en troisième, qui répondent pas à la question. Donc, vous avez un autre exemple qui est... Mais je crois que c'est bien de se confronter. Parce que, voilà, on a toujours... Ouais, ils sont basiques, ils sont pas mal. Les réacs, il y en a marre. Enfin, voilà, moi j'en ai un peu marre qu'on me traite de réac quand je vais juste prendre... Non, c'est vrai, ça m'énerve au bout d'un moment. J'ai rien dit. Parce qu'aller prendre les données les plus officielles et les mettre à disposition des champs... Merde, c'est pas... Bon, bref, pardon, je l'ai pas dit, c'est un gros mot. Et donc, vous avez... La professeure s'en va aujourd'hui. Combien de temps est-elle restée sur l'île ? Alors là, vous avez une réponse à choix multiples, 1990 ans, 19 mois, 4 ans. Et dans le texte, il y a marqué, voilà, on a commencé à étudier ça dans les années 1780. Et puis, aujourd'hui, la professeure vient dire au revoir aux grands arbres qu'elle a étudié pendant 9 mois. Tu te dis qu'il n'y a quand même pas... Non ? Ou c'est moi ? C'est quand même 71% des gamins français qui répondent pas. En gros, on a 9% de lecteurs qui sont considérés comme avancés ou des lecteurs efficaces. Et curieusement, ça correspond au nombre de gros lecteurs qui sont maintenant, selon les études, à 10-11%. Donc, oui, il y a un déficit, il y a une baisse du temps passé à lire, il y a une baisse de la compétence en lecture qu'on voit... Pardon, mais je fais vite. Mais qu'on voit dans les corpus, c'est-à-dire qu'il y a une simplification langagière dans les chansons, dans les discours politiques, dans les livres jeunesse, dans les livres scolaires. Alors, c'est plus vrai, c'est apparemment à partir du collège, mais il y a une simplification langagière de... Voilà, moi, j'ai lu, je ne sais pas si vous avez lu Le Club des Cinq ? Oui. Vous l'avez lu quand ? Il y a longtemps, je n'étais pas né, mais pas tout à fait. Je l'ai lu avec ma fille, je l'ai lu moi quand j'étais gamin et c'était pas mal Le Club des Cinq. Et là, j'ai relu Le Club des Cinq avec ma fille. Et je me suis dit, c'est con quand même, comment ça a pu me plaire un truc pareil ? Et en fait, ça a été réécrit et en fait, une grande partie du vocabulaire... Alors, j'ai pris deux chapitres trois arts dans l'un des Club des Cinq en comparant maintenant. Ils ont fait péter 40% du vocabulaire dans ces deux chapitres-là, qui, je pense, sont représentatifs. Les phrases sont moins longues. Voilà, des mots comme baptiste, jugulé, tout ça, c'est des mots qui ont sauté. Les descriptions ont sauté, donc il y a un appauvrissement qui est absolument effarant. J'aurais dû vous trouver la phrase, mais une ou deux... Voilà. Et donc, non seulement ça lit moins, il y a des performances qui sont moindres et on voit clairement qu'il y a des performances qui sont moindres. Et puis, en plus, on le voit dans les corpus langagiers, ces performances moindres, on les voit de façon très objective. C'est-à-dire que les lycéens, dans les années 60, ils lisaient... Le nombre de mots qu'on lit en comprenant le texte, évidemment, en comprension préservée, c'est un marqueur assez fondamental de la capacité à lire. Plus on est bon et plus on l'évite. Plus on est efficient et plus on l'évite. Dans les années 60, nos ados, ils lisaient à peu près 240 mots minutes. On est à 190 maintenant. Il y a des études de l'ADEP, tout ce qu'il y a de plus officiel, qui montrent qu'effectivement, il y a une baisse. C'était un petit texte et il y a une baisse des capacités de compréhension de lecture. C'est très visible sur l'orthographe. L'orthographe. Si vous voulez énerver quelqu'un, l'orthographe, ça sert à écrire. Pas de problème. Mais ce qu'on oublie un peu vite, c'est que l'orthographe, ça sert à lire. Et qu'au début, on passe par ce qu'on appelle la voix des sons, c'est-à-dire, vous voyez le mot papa. Pa, papa, papa. C'est un mot important. Papa. Et donc, au début, vous cassez le mot, mais petit à petit, le système, en fait, ça va rentrer par les aires visuelles et ça va passer dans la moulinette du décodage. Donc, le mot, il va être cassé. C'est-à-dire que ce n'est pas une lecture globale, contrairement à ce qu'on a cru longtemps avec cette méthode qu'on a mis en place. mais le mot, il va être cassé en ses lettres, il va être reformé. Pa, c'est quelque chose qu'on connaît. Et puis, il va sortir le mot papa. Et le mot papa, il n'est plus envoyé quand il est cassé, ce mot, il n'est plus envoyé vers les aires des sons. Il est envoyé vers les aires des sons, mais il est aussi envoyé directement parce qu'il est reconnu, sa forme visuelle est reconnue. Son orthographe est identifié. Et quand son orthographe est identifié, il est envoyé directement aux zones de compréhension. C'est-à-dire que l'orthographe, ça nous sert à lire. Plus vous avez de fautes d'orthographe dans un texte, plus c'est compliqué. Vous avez des gamins qui écrivent sérieusement en sémantique, juste au son, pardon, pas en sémantique, en phonétique. Et donc, pour lire le texte, ça demande un peu d'imagination parfois. Donc l'orthographe, ce qu'il faut, c'est comprendre que ça nous sert à lire. Et c'est un proxy, c'est un marqueur de la maîtrise langagière globale. On ne parle pas d'un accent qui est oublié ou d'un S sur l'accord du verbe avoir. On parle de choses qui sont vraiment le cœur de la langue. On s'aperçoit que les capacités orthographiques des gamins se sont effondrées à un niveau absolument effarant. Sur une petite dictée, on s'aperçoit qu'il y avait 13% des enfants qui faisaient moins de deux fautes à cette dictée. Alors, ce n'est pas beaucoup, c'est 4-5 lignes. Maintenant, c'est 2%. Des enfants qui faisaient plus de 15 fautes, on était à 25%. C'est déjà beaucoup. On est maintenant quasiment aux deux tiers, etc. Et encore une fois, quand on regarde ces difficultés orthographiques, elles sont corrélées avec les difficultés en lecture, les difficultés de maîtrise de la langue, de compréhension, y compris les difficultés de maîtrise de la langue écrite. Donc vraiment, les données sont absolument sans appel. On pourrait se dire qu'on reviendra si on a le temps sur le fait que ce n'est pas pareil non plus en Asie, que quand on a découvert les classements PISA, tout d'un coup, on croyait qu'on était bon puis en fait, d'autres étaient très bons et nous, pas très. On y reviendra si on a le temps parce qu'on a déjà bien avancé. Mais du coup, vous avez abordé un sujet et on a l'impression que c'est l'école qui est responsable. Mais en fait, quand on vous lit, non, non, mais c'est parce qu'en fait, on pourrait se dire l'école n'a qu'à faire son boulot. En fait, quand on vous lit, il y a tout un passage très intéressant que j'aurais adoré lire à un moment donné où ça aurait pu me servir, c'est-à-dire que j'avais un enfant en dessous de trois ans. Parce que vous dites qu'il y a une charnière clé, il y a une charnière qu'on ne peut pas remplacer si elle n'est pas bien faite, c'est 18-24 mois. Et que si ce n'est pas bien fait, après l'école, elle peut ramer tout ce qu'elle veut et alors du coup, j'ai envie de, parce que j'ai considéré que c'était de salut public, s'il y a des parents d'enfants en bas âge, vous avez envie de leur dire quoi ? C'est quoi le va-d'aimer comme et pourquoi c'est important cette phase-là ? Alors ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'il y a des études qui montrent que les parents, quand on leur explique ce genre de choses, c'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant, les gens vous disent ouais, c'est alarmant, c'est, je ne sais plus, c'est une panique morale pour les parents, c'est stressant et on s'aperçoit que pas du tout, en fait, les parents, le fait d'avoir des informations leur permet d'agir plus positivement et ça a des impacts, y compris chez les parents les plus défavorisés, y compris chez les parents qui ont les plus grandes difficultés à lire, ça a des impacts qui sont extrêmement positifs sur le développement du gamin, donc je crois que c'est vraiment une information, et merci, qui est important d'adonner. Le gamin, on nous dit que la France, elle est très mauvaise en matière d'inégalité sociale, de réduction des inégalités, ce que montrent les études, c'est vrai, on est très très mauvais, mais c'est pas parce qu'on est très très mauvais que les autres sont bons, on est très très mauvais et les autres sont juste très mauvais. Je connais pas un pays qui soit bon en langage, notamment pour le langage, je connais pas un pays qui soit bon en matière de réduction des inégalités sociales langagières parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de l'école, c'est-à-dire que beaucoup de choses dépendent du milieu familial et de cette information, encore une fois, quand on le dit aux parents, y compris des milieux défavorisés, ça a des impacts qui sont extrêmement positifs, c'est-à-dire que quand l'enfant il arrive à l'école, il a déjà, il y a déjà pas mal de choses qui sont placées, il y a des gamins quand ils ont 4 ans, ils ont entendu 45 millions de mots, les autres 13, voilà, il y en a les gamins de milieu et les gamins les plus sollicités, quand on leur parle 7 fois sur 8, c'est pour solliciter leur parole, voilà, les enfants les moins sollicités à 13 millions de mots, 3 fois sur 4, quand on leur parle, c'est pour leur dire de se taire, donc à l'arrivée, ça fait des différences, mais c'est des chiffres, c'est des statistiques compilées, c'est-à-dire que il faut vraiment, vraiment, c'est un moment de développement du langage, il y a des enfants qui arrivent à l'école, ils ont 1200 mots de vocabulaire et d'autres 400, et je vous ai montré, tout à l'heure, je vous ai lu les contes de Perrault, et vous comprenez le mot pyjama marine, parce que vous connaissez le mot pain, c'est-à-dire que plus on connaît de mots, plus on peut communiquer, plus on discute avec les gens, etc., donc ça augmente le volume, mais plus on connaît de mots, plus on arrive à en apprendre, et ça c'est une constante, plus l'enfant a de vocabulaire, plus il lui est facile d'acquérir un nouveau vocabulaire, et donc l'enfant, ce qu'il va amener quand il arrive à l'école et qui dépend essentiellement du milieu et du milieu familial, c'est absolument colossal, c'est-à-dire que vous prenez des enfants quand ils sont, ils ont pris des gamins quand ils avaient effectivement entre 0 et 36 mois, ensuite ils les ont laissés grandir, et puis ils sont revenus 10 ans plus tard quand ils étaient aux portes de l'adolescence ou au début de l'adolescence, et en fait pendant 0 et 36 mois, ils ont pris, alors c'était une large cohorte de gamins, ils l'auront accroché des enregistreurs à la culotte, avec l'accord des parents évidemment, et ils ont enregistré les interactions familiales, 1 heure, 2 heures par jour, 3 heures, 4 heures, pendant un certain temps, et ils se sont aperçus qu'effectivement, il y a des variations de compétences langagières dans le groupe d'adolescents, donc ils sont venus à l'adolescence et ils ont regardé les variations de compétences langagières, et ils se sont dit d'où elles viennent, alors elles viennent de plein de choses, mais pour un quart, un quart c'est colossal, entre 20% et 25%, entre un cinquième et un quart, elles viennent du nombre de mots que l'enfant et des interactions verbales qu'il va avoir quand il a 18 mois, vous savez, vous avez l'autre, il ressemble à un mollusque dans son machin, là il est assis, il ne parle pas trop, et pourtant, c'est une phase essentielle, absolument essentielle, de développement de son langage, donc il faut absolument parler au gamin, il faut le gaver de mots, voilà, mais il n'y a pas forcément de choses compliquées, c'est-à-dire que, voilà, c'est frappant, vous arrivez au supermarché, le gamin, il voit un litchi, il prend le litchi, et puis vous avez des parents qui vont lui dire, maintenant pose ça, on a autre chose à faire, puis vous avez des parents qui vont lui dire, ah regarde, c'est un litchi, tiens un litchi, c'est rond, un litchi, ça pique, regarde ce que c'est, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire pour tout, parce que ça peut devenir fastidieux, mais plus effectivement on va nourrir le vocabulaire, il faut solliciter sa parole, et puis à côté de ça, encore une fois, comme le langage est essentiellement dans l'écrit, il faut lui lire des histoires, parce qu'il n'y a que là qu'il pourra construire ce langage un peu plus sophistiqué que le langage qu'il va construire à l'oral, mais en règle générale, les études montrent que, même des parents qui sont en grande difficulté avec la lecture, qui entre guillemets lisent des images, dans les imagines, il faut sans le dire, ça a des effets très bénéfiques pour l'enfant, parce qu'au début, le langage il est assez simple, mais il est évident que, voilà, le fait de lui lire des histoires va lui développer un langage important, on a l'impression que, mais dès quel âge ? À partir de quel âge, il faut lire des histoires aux gamins ? C'est quoi, très tôt ? À quel âge ? Un an ? Un an et demi ? Six mois ? On est d'accord. Donc, en fait, les études montrent clairement que dès trois mois, entre trois et six mois, il y a des effets extrêmement positifs, et puis même, ils ont pris des gamins des prématurés, ils sont allés dans le service hospitalier, et ils ont dit aux parents, c'était des grands prématurés, et ils ont dit aux parents, voilà, il faut lire des histoires à votre gamin. Et le gamin, quand il est revenu pour sa deuxième visite, quatre à cinq mois plus tard, ils ont regardé, ils n'ont pas pu évidemment regarder et maîtriser le langage, mais ils ont vu que ça avait eu des conséquences extrêmement positives dans les interactions familiales, dans la qualité des interactions émotionnelles entre les parents et les enfants. Donc, ça joue sur le langage, ça joue sur tout un tas de trucs, mais ça joue aussi sur la qualité des interactions émotionnelles, et on pourra y revenir parce que les livres, ce n'est pas seulement le neurone qui travaille, enfin l'intellect, mais c'est aussi tout ce qui est émotionnel. Donc, l'enfant, il faut lui dire, il faut prendre compte qu'un gamin, par exemple, entre 1 et 5 ans, vous lui lisez, vous savez, un petit livre pour un petit imagier pour gamin, c'est quoi, 400, 500, 600 mots, ça dépend des bouquins. Donc, si vous entre 1 et 5 ans, tous les jours, vous lui lisez une histoire, cette histoire, vous ne contentez pas de la lire, des interactions, vous lui expliquez les textes, etc., il aura entendu, quand il aura de ses 6 ans, il a 6 ans, il aura entendu plus d'un million et demi de mots, et il aura un tiers de langage en plus, un tiers de vocabulaire en plus, c'est colossal. Un gamin, entre 4 et 5 ans, vous lui lisez des histoires presque tous les jours, donc 6 fois par semaine en moyenne, versus un gamin à qui vous lisez beaucoup moins de 2 fois par semaine, et bien celui à qui vous lisez 2 fois par semaine quand vous arrivez au milieu du primaire, il a un retard de développement, notamment langagier, mais cognitif en général, d'un an. Il y a une étude qui montre, prenez le QI, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le quotient intellectuel, donc ça ne dit pas tout du développement d'un enfant, il n'y a pas de problème, mais ça prédient un certain nombre de choses, et il y a une part du QI qui s'appelle verbal, c'est-à-dire la capacité à maîtriser le langage, à avoir des connaissances, à organiser ses connaissances pour raisonner, et il y a une étude, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse qui prend toutes les autres études, qui a estimé qu'un gamin, quand vous lui lisez des histoires, vous prenez son QI, s'il est à 100, c'est-à-dire la médiane, la moyenne, un gamin moyen, il est à 100, vous le passez à 111, c'est-à-dire, voilà, et un gamin qui est déjà plutôt malin, vous l'augmentez aussi de 11 points, et vous en faites, maintenant, ça plaît beaucoup comme mot HPI, donc voilà, ça a des impacts extrêmement importants sur le développement et notamment le développement de l'intelligence verbale, et on s'arrête souvent de lire quand le gamin, il est au CP, et il ne faut pas, parce que justement, il est en train de construire le décodage et il faut le maintenir sous perfusion, le drôle, parce que quand il arrive au CP, il va apprendre sur des contenus simples, vous savez, j'étais à la bibliothèque, mais c'est par la bibliothèque, pardon, c'était des Suisses, ça ne s'arriverait pas ici, et donc, il y a une dame qui rentre et qui dit, mon neveu, il n'aime pas lire, est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller ? Et là, c'était un petit gars qui était gentil, voilà, je pense qu'il devait être étudiant même s'il est marqué libraire, et donc, il lui sort Mort Pugo, le lion blanc, superbe livre, mais alors, dans le genre, mon gars, si tu n'as pas le vocabulaire, essaye de grimper l'Everest en étant tétraplégique, et c'est un peu le même jeu quand même, et donc, le gamin, il ne peut pas s'en sortir et c'est le meilleur moyen pour que le gamin, il soit dégoûté à jamais de la lecture, donc voilà, le message, ce qu'il faut dire aux parents de mon 3 ans, c'est, parlez-leur, parlez-leur, faites-les parler, décrivez-leur, obligez-les à nommer les mots, etc., et puis sollicitez leurs paroles, lisez-leur des histoires, alors je sais bien qu'on n'a pas le temps, que ce n'est pas toujours facile, que voilà, dans les familles monoparentales, voilà, tu rentres le soir, tu en as plein les bottes, tu as bossé, il faut faire la vaisselle, la lessive, la bouffe, etc., mais même dans les temps qui sont les temps, on a toujours des temps disponibles qu'on passe avec le gosse, et les moments, par exemple, on leur lit des histoires, c'est les moments langagiers les plus riches, c'est-à-dire que quand vous lisez une histoire à l'enfant, tous les quarts d'heure, il entend à peu près mille mots, voilà, quand vous lui donnez son bain ou que vous changez sa couche, Dieu mettez-moi, ou voilà, ou que vous jouez avec lui, c'est à peu près 600 mots, c'est beaucoup moins, quelle est l'activité qui enclenche le moins d'interactions verbales ? On vous dit toujours, tu as toujours le blaireau qui passe, pardon, il m'énerve ces gens-là, oui, mais la télé c'est bien, voilà, il faut en parler avec l'enfant quand vous regardez, mais con, tu as déjà essayé de regarder un film avec un mec qui te cause, mais ça te rend l'ingue, soit le mec, tu lui mets une gifle, soit tu arrêtes de regarder, les gamins c'est pareil, et c'est évidemment l'activité qui a le moins d'interactions verbales, et pour tordre le cou un truc, il y a plus de complexité langagière dans un livre, dans un imagier d'enfant d'école maternelle qui ne sait pas lire que dans toutes les autres activités orales, je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire que des conversations entre adultes éduqués, entre adultes et enfants, les films, les séries, les programmes de prime time, tout ça, il y a plus de complexité grammaticale et lexicale dans un imagier d'enfant d'école maternelle, et en fait, les mots rares, par exemple, dans une discussion entre adultes, dans une discussion entre adultes, c'est à peu près 15 mots rares tous les 1 000 mots, enfin 15 mots qui sortent du commun, mots rares, qui sortent du corpus des 10 000 mots les plus communs, c'est à peu près 15, 16, c'est la même chose dans un imagier d'enfant d'école maternelle, dans un livre d'enfant d'école, dans un livre de primaire, l'enfant qui commence à lire tout seul, voilà, un enfant de, voilà, vous lui mettez des livres de primaire et là-dedans, il y en a plus de 30, donc le double. Dans une conversation entre enfants, entre adultes et enfants, il y en a à peu près une dizaine. Et dans les programmes, dans les programmes supposément éducatifs, vous savez, genre la mère qui dit, vous avez la gamine qui passe comme ça dans le salon et qui crie yellow et sa mère vous dit, elle a appris l'anglais en écoutant Andorra. On l'a eu celui-là. On l'a eu celui-là. Et donc, le nombre de mots rares dans ces programmes-là supposément éducatifs ? Deux. Parce qu'en fait, il faut le caser, Coca s'est jubilé dans un dessin animé. De Dora. Oui, voilà. Yellow, tu le cases, tu vois, mais le reste, pfff. Donc voilà, donc c'est vraiment toutes les activités, il faut les nourrir de langage. Il faut, quand l'enfant, voilà, quand l'enfant commence à parler, il vaut mieux éviter de lui dire à chaque fois de se taire et de temps en temps, il faut quand même s'arranger pour solliciter sa parole. Et le plus, le mieux, et puis surtout, il faut lire avec lui parce que c'est vraiment ce qui va construire le langage au-delà de ses bases orales les plus basiques. Et même ensuite, là, on est en train d'essayer d'afficher la prééminence du livre, vous affichez la prééminence du livre sur tous les autres supports. C'est-à-dire qu'on entend souvent, vous l'avez évoqué, mais on lit tout le temps. Je lis des posts sur Twitter, je lis des mangas, je lis des BD, je lis des panneaux. Heureusement que j'ai bu avant, je me suis étouffé. Oui, mais on se le dit tous, moi je me dis, j'ai besoin d'un livre alors qu'en fait, Google est magique. Google ou un autre, je n'ai pas d'action chez Google, mais n'importe quel mode de recherche me donne une information que je lis d'ailleurs. On va revenir sur Google et l'information parce que c'est un autre sujet qui me paraît important. Vous savez, c'est la connerie monstrueuse, ça c'est le panthéon de l'ânerie, on n'a plus besoin de connaissances parce que c'est tout sur Google. Non, non, ce n'est pas pour vous, mais on va y revenir. Non, non, c'est pour... Bon, bref. Vous ne l'avez pas entendu ? Il n'y a plus besoin de connaître des choses, c'est tout sur Google. Maintenant, il n'y a plus besoin de réfléchir parce que c'est ChatGPT qui va réfléchir à votre place, mais ça, c'est un vrai projet de civilisation. C'est une civilisation de veaux qui ne sont plus capables de comprendre parce que tout est sur Google et de réfléchir parce que ChatGPT le fait à leur place. Mais c'est un truc de nain. Si vous avez l'impression que ça m'énerve, ce n'est pas faux. Mais je reviens quand même avant de revenir là-dessus, je reviens à... Voilà. Pour dire que lire des BD ou lire des mangas, ce n'est pas bien, ma fille s'est gavée de BD, pas de manga, mais elle s'est gavée de BD. Cela étant dit, il y a moins de richesse langagière dans une bulle de BD ou de manga qu'il y en a dans un chapitre de roman. Donc, les études sont de ce point de vue extrêmement claires, c'est-à-dire que les effets du livre sur le langage, les compétences en lecture, parce que lire, ça améliore nos compétences en lecture, et la réussite scolaire, ils sont liés à la lecture de livres, quasi uniquement. Donc, des livres de fiction, particulièrement, les romans. Donc, les livres de fiction, on les fait le plus important. Ensuite, on a les livres de non-fiction, pour comment on les appelle, les essais, etc. Il y a un effet bénéfique des journaux, aussi, qui est moindre, parce qu'il y a plein d'articles dans des champs différents, avec des mots différents. Et puis, quand on prend les BD, alors pour les champs que j'évoquais, quand on prend les BD, les mangas, les réseaux sociaux, évidemment, vous savez, vas-y, TKT, MDR, Yala, c'était drôle. Je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup pour le développement du langage. Voilà. Donc, le temps passé sur les réseaux sociaux, le temps passé à lire des BD, le temps passé à lire des mangas, le temps passé à lire des blogs, le temps passé, y compris à lire des encyclopédies en ligne, comme Wikipédia, parce qu'autant c'est sympa de lire la biographie de Marie-Antoinette sous la plume de Stéphane Sveig, et c'est aussi documenté, mais je ne sais pas si vous vous êtes déjà tapé la biographie de Marie-Antoinette sur Wikipédia, avec les bullet points et les machins, c'est un sacerdoce, il faut être un moine de la lecture pour se taper un truc comme ça, tellement ce n'est pas drôle. Et donc, il y a aussi une suprématie du narratif, c'est-à-dire que quand on nous raconte des histoires, on rentre plus dedans et on retient mieux, ça c'est un autre problème, mais tous ces contenus-là n'ont pas d'effet, ou dans certains cas ont un effet négatif sur le développement du langage, des capacités de lecture et de la réussite scolaire. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles et qu'ils ne développent pas d'autre chose. Par exemple, les BD, je me souviens, j'avais entendu « Oula, Martine, c'est plein de stéréotypes sexistes et on va le retirer de la vente, je ne sais pas si vous avez entendu ça. » Donc je me suis précipité pour les acheter et les lire avec ma fille parce qu'on avait trouvé ça très drôle. Et vous savez, il y a une autrice américaine, pareil, on fait le coup avec le docteur Zeus, je ne sais pas comment on prononce, où il y avait des bouquins avec des stéréotypes racistes et elle est afro-américaine, elle est féministe, elle explique quand ils ont voulu retirer de la vente, la première chose que j'ai fait, je me suis précipité pour les acheter et pour les lire avec mes enfants parce que si on ne les expose pas au truc, les enfants, ils n'ont aucune conscience de ces choses. Et par exemple, je me souviens avoir lu avec ma fille et puis voilà, Martine, c'est le papa, il est comme ça dans le canapé peinard, maman, elle fait la vaisselle, elle a stick, elle fait la bouffe, la petite, elle garde le gosse et voilà, et c'est un moyen aussi de pointer ces choses. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Juste pour l'anecdote, un jour, on se dit toujours, on se marrait quand on voyait le papa dans le machin puis ensuite, elle me disait, on lisait un autre livre, voilà, le Maman Ours, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Petit Ours Brun où il y a aussi des trucs et elle me disait, mais il est vachement sexiste lui et à un moment, on arrive dans un magasin et je pense que c'est tout le pouvoir de la lecture aussi, on arrive dans un magasin et la petite est là et elle monte sur les escaliers, enfin comme les gamins, il y a un esprit de menzanine et la vendeuse, la serveuse, elle lui dit, oh mais c'est un vrai petit garçon manqué et la petite se fige et elle lui dit, mais c'est quand même vachement sexiste ce que vous venez de me dire, elle avait 5-6 ans et j'ai trouvé ça extra, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exposer les enfants en mangas ou BD mais vraiment, si la diète de lecture des enfants n'est faite que de mangas, de BD, de réseaux sociaux et là on peut éviter de les exposer pour les réseaux sociaux, les blogs et ce genre de trucs, mais si la diète de lecture des enfants n'est faite que de mangas, de BD, de ce genre de choses, alors il ne moissonnera pas les effets positifs de la lecture, il faut absolument passer par la lecture de livres parce que c'est là qu'il y a la richesse du langage. D'accord, donc là on est dans le mode combat, c'est-à-dire qu'on est dans un espace de temps de cerveau, il y a d'un côté l'attirance des réseaux sociaux, des mangas, des BD, c'est le plaisir immédiat, les endorphines immédiates, quand tout va bien, et de l'autre côté le travail laborieux, laborieux au bon sens du terme, c'est ce que vous avez exprimé sur le violon, c'est-à-dire que c'est un travail qui s'enrichit. Comment on fait pour que cette lecture retrouve une place suffisante dans le temps de loisir de nos ados, de nos jeunes, de nos enfants ? Est-ce que, et ce sera la dernière question parce qu'on arrive au bout de cet entretien qui a été passionnant, mais est-ce que du coup il y a un rôle du régalien ? Je dis ça parce que on a parlé du rôle des parents, de la responsabilité du cercle familial, pas une grosse responsabilité, juste une conscientisation du fait que c'est important de le faire, du rôle de l'école et de la difficulté qu'elle peut avoir à le faire et on a des pays comme la Chine qui ont réglementé le temps de jeux vidéo, le temps d'accès au réseau pour les gamins, on a la Suède qui a enlevé tous les écrans. Un certain nombre, pas tous, mais oui. En tout cas pour une politique d'enlevage d'écrans dans le monde éducatif jusque je crois c'est la fin du primaire, quelque chose comme ça. Ils ont aperçu que ça explosait les résultats scolaires. La Suède, à un moment donné au classement PISA, elle s'est effondrée et jamais personne ne s'est effondré comme ça. À un moment ils étaient derrière la France c'est vous dire où ils en étaient arrivés les malheureux et donc ils se sont aperçus que leur politique de numérisation avait eu un rôle là-dedans. La Chine a fait pareil mais... Mais du coup de nous le régalien ça a un rôle ou on va passer par... Oui alors le régalien peut avoir un rôle au sens où tout ce qui peut être... Cet été, autant vous dire que ça m'a... Non ça ne m'a pas énervé mais voilà. Cet été, je ne sais pas si vous avez entendu il y avait des pubs il fait chaud, il faut boire, hydratez-vous. Mais là tu te dis on nous prend pour des cons quand même. Donc il y a peut-être moyen de mettre cet argent sur un certain nombre... Pardon pour le gros mot mais il y a peut-être moyen de mettre cet argent. Voilà. Informer les parents, il y a vraiment les études donc que informer les parents des bienfaits de la lecture précocement ça a des impacts construits. Donner des livres aux enfants y compris les enfants et surtout les enfants défavorisés qu'on accepte les fichiers. Ça a des impacts qui sont très importants. Donc voilà, le régalien peut faire ça. S'assurer, voilà, former les gens, etc. je soutenir les associations, mettre du temps. Voilà, j'étais à Paris. Alors il y a des immenses pubs extrascolaires de la mairie de Paris, extrascolaires, ils vont faire du sport et puis ils vont faire de l'art. C'est très bien mais tu as envie de dire s'ils faisaient un peu de lecture à côté ça serait pas mal. Tu vois, des gens pour leur faire... Donc le régalien peut ça. Mais la lecture, le virus, il se prend surtout dans la famille. C'est-à-dire que la seule clé en fait c'est le plaisir. Donc soit l'enfant on arrive à lui instiller le plaisir de lire, soit ça va être compliqué. S'il n'y a pas de plaisir, que c'est un pinceum et que pour le mec c'est une malédiction et une punition à chaque fois qu'il ouvre un livre, voilà. Et pour le plaisir, l'ennemi héréditaire, intime et fondamental du plaisir, c'est l'échec. Donc il faut faire en sorte que l'enfant soit pas en échec. Donc il faut très tôt, voilà, c'est comme ça, il faut l'accompagner, lire des livres avec lui. Quand il commence à lire... C'est moins compliqué que le violon. Je vous garantis qu'un gamin qui apprend le violon, c'est difficile pour lui, mais c'est difficile pour les parents. Bref, je ne l'ai pas dit fort. Et donc là, la lecture, voilà, la lecture, il faut... Justement, cette lecture conjointe et partagée, ça va être le moyen de maintenir le plaisir. Quand il est plus grand, lui lire des textes un peu plus compliqués. Voilà, un gamin de 7 ans, il ne peut pas lire le cas, Le joueur d'échec ou je ne sais quel livre. L'homme qui plantait des arbres, c'est compliqué. Mais si vous lisez ce genre de livre super sympa avec lui, alors, il va pouvoir lui expliquer, c'est un peu la carotte, tu vois, le jour où tu apprends à lire, tu auras le droit aussi. Parce que voilà, quand il rentre dans la lecture, il faut diminuer le temps d'écran. Mais je crois surtout que ce qu'il ne faut pas faire, c'est lui dire vas-y, tu lis une demi-heure, c'est ta punition, un quart d'heure, puis après, tu auras le droit de jouer sur la console, ça sera ta récompense. Parce qu'il faut absolument que ça reste... Toutes les études montrent que le fait de lier ça à des motivations externes, ce n'est pas bon. Mais il faut réduire le temps d'écran pour avoir un espace à lecture. On comprend bien que si il est gamin, il passe des 5, 4, 5, 6 heures par jour, plus du temps, et puis ce n'est pas bon. Et puis, il faut faire de la lecture un élément à part entière de son identité, si j'ose dire. Voilà, l'un des prédicteurs les plus importants de la réussite scolaire d'un enfant. Je ne connais pas votre gauche, je rentre chez vous et j'ai un prédicteur extrêmement fiable de sa réussite scolaire, quel que soit le milieu. C'est-à-dire que on parlait de la Chine qui prend des mesures pour réduire, mais en fait, les choses se passent surtout dans la famille parce que les parents chinois qui émigrent aux Etats-Unis, en Australie ou ailleurs ont des enfants qui, en termes de réussite scolaire, ont la même réussite que les enfants natifs et qui ont une réussite scolaire qui est plusieurs stratosphères au-dessus des enfants du pays. Et c'est exactement ce que montre... Alors, on nous dit « Ouais, quand même, ces gens-là, c'est des esclavagistes ! » Sauf que c'est exactement la même chose que ce que nous montre... J'ai oublié le prénom de la sociologue. Je crois que c'est Sandrine Garcia qui a un bouquin qui s'appelle « Le goût de l'effort » et elle montre que... Elle ne s'est plus intéressée, là, hier, aussi, à faire un bouquin, elle ne s'est plus intéressée à la réussite scolaire. Pardon, elle ne s'est plus intéressée à l'échec scolaire, elle s'est intéressée à la réussite scolaire. Et les parents, dont les enfants vont bien, il se passe deux choses. Il y a une réduction drastique du temps consacré à l'usage des écrans, voire une suppression. Et puis, il y a un accent phénoménal, dantesque, mis sur la lecture. Alors, dantesque, tous les bénéfices de la lecture... Je voudrais qu'on prenne trois secondes à la fin pour le résumer, si on peut, mais tous les bénéfices de la lecture se moissonnent des 20 à 30 minutes par jour. Donc, on ne va pas faire des gamins, des grenouilles de bibliothèque. 20 à 30 minutes, ce n'est quand même pas non plus super compliqué. Donc, on s'aperçoit que ces choses-là se passent dans la famille, que ça se joue au niveau du plaisir, qu'il faut accompagner l'enfant qui lit. Et pour en revenir à ma petite histoire du début, si je rentre chez vous, quel que soit le milieu socio-économique, j'ai un prédicteur par rapport aux enfants... J'ai deux jumeaux qui vivent dans deux maisons différentes. Si je rentre dans une des deux maisons, j'ai un prédicteur extrêmement fiable qui va me permettre... Très fiable, qui va me permettre de deviner ou de prédire sa réussite scolaire. Et c'est... C'est le plus bêtement. Alors, il y en a un qui est ailleurs. C'est le nombre de mots qu'il entend quand il est tout petit, mais on va laisser celui-là de côté parce que je suis difficile. C'est le nombre de livres qu'il y a dans la maison. Mais c'est fascinant. Le nombre de livres qu'il y a sur les étagères, on s'en fout, tu vois, à la limite. Pardon, je dis tu, mais on s'en fout parce que... Mais en fait, ce qu'il y a là-dedans, c'est que s'il y a beaucoup de livres à la maison, c'est-à-dire que les parents lisent, les parents incitent l'enfant à lire, les parents lisent des histoires et le gamin va construire ça, va construire ça dans son identité et c'est extrêmement important. C'est l'idée que... Voilà. Nous, on est des lecteurs. Je vais encore prendre une dernière anecdote, mais c'est ma fille, c'est la seule que je connais, il doit y avoir des anecdotes ailleurs, mais je vois au moins les autres gamins. Un jour, à la sortie de l'école, elle était petite, alors 6 ans, 5 ans, 6 ans, il y a un gamin, il se précipite comme ça puis il la regarde comme ça et il lui dit « Moi, je suis un gamer. » La petite, elle est un peu interloquée puis elle lui dit « Moi, je suis une lecteur. » Et donc, je pense que tout est dit parce qu'il faut que dans la famille, ce soit OK, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui lisent, mais nous, on est des lecteurs. Et quand on arrive à rentrer ce virus-là, quand on arrive encore une fois à l'accompagner pour qu'il ne se casse pas les dents, quand il commence à lire tout seul, effectivement, il y a une période où ça commence à devenir compliqué. Lire avec lui, reprendre les livres, lire à côté de lui, être à côté de lui en lisant pendant qu'il lit pour qu'il puisse vous demander les mots, etc. Tout ça, ça fait que, il n'y a pas de formule magique, mais il faut vraiment accompagner l'enfant et il faut vraiment, vraiment, vraiment prévenir l'échec. Il vaut mieux que ce soit plus facile, que ce soit des livres un peu trop accessibles que des livres trop difficiles où il va se casser les dents. Après, il y a plein d'autres choses dont on n'a pas parlé pour le décodage, c'est acheter des lettres en plastique, les mettre sur le frigo au lieu d'acheter des pommes de terre au four, acheter des pommes de terre en forme de lettres. Et puis, voilà, jouer avec les lettres, s'amuser avec les lettres, avec les sons, avec, voilà, papa, si j'enlève le poste, ça fait quoi ? Ce genre de choses, voilà, non, papa, combien t'entends de trucs, là, papa, voilà, tous ces jeux-là qu'on va faire autour des lettres, autour des... Ce n'est pas pour faire le boulot de l'école et ce n'est surtout pas pour amener l'école à la maison, mais ça peut se faire de façon super ludique, tu vois, il y a, voilà, tu mets plein de machins et tu lui dis est-ce que tu retrouves le peu dans tes pommes de terre, là, et si tu retrouves le peu, ben, voilà, je ne sais pas, tu as le droit de choisir le dessert ou le repas de vie, etc. Et tout ça, c'est des jeux qui vraiment... Mais on ne mesure pas à quel point c'est... C'est bon, quoi, jouer avec des patates sur le machin ou jouer avec des lettres sur... Eh bien, tout ça, c'est hyper important sous forme de jeu, lire à l'enfant, etc. Et juste pour finir, si je peux, vraiment trois secondes. Ah oui. Alors je peux, peut-être vous en avez marre, moi, je m'amuse bien, vous, je n'en sais rien. Mais bon, juste pour résumer les bénéfices de la lecture, en quelques mots, il y a plein d'activités qui sont favorables au développement de l'enfant. L'art, la peinture, le sport, il ne s'agit pas de dire qu'il faut éradiquer tout ça, bien au contraire. Mais il n'y a aucune activité qui a des effets aussi profonds et aussi larges que peut l'avoir la lecture. La lecture, d'abord, elle rend littéralement, mais réellement, prenez-le au premier sens le plus basique du terme, elle rend nos gamins plus intelligents. Donc il y a un effet littéralement sur le QI et sur la mesure du QI. Il y a par exemple une étude qui montre que, je vous ai parlé des lectures partagées, qui fait passer le QI verbal de 100 à 111, qui augmente de ça, c'est plus de 10% d'augmentation. Vous avez une autre étude qui montre qu'à l'adolescence, il y a des fluctuations qui sont extrêmement importantes du QI chez l'enfant, qui sont liées à des modifications de l'architecture cérébrale dans les réseaux de la lecture, qui sont liées directement ou pour partie à la lecture. Et effectivement, la lecture est responsable, y compris à l'adolescence, de fluctuations de notre intelligence. Donc littéralement, ça nous rend plus intelligents. Mais ce n'est pas une surprise. Il y a des effets documentés. Ce n'est pas juste un délire et une opinion personnelle que je peux avoir avec mes potes au café du commerce le dimanche matin. Il y a des effets sur le langage, il y a des effets sur l'imagination, il y a des effets sur la créativité. On dit toujours « Moi, je pense par moi-même. » Mais con, penser sans rien savoir, penser sans connaissance, ce n'est pas penser, c'est divaguer. Et donc la créativité de toutes les études du monde, qui dépend en grande partie et précisément de nos connaissances d'arrière-plan. Il y a des effets sur ce qu'on appelle la culture générale. Alors la culture générale, mais au sens le moins élitiste du terme, c'est-à-dire qu'on ne vous parle pas d'un gamin qui va vous parler de Rachmaninoff ou je ne sais pas, ou qui va être capable de vous résumer d'Ostois-Ski. On parle de choses aussi simples que des gamins qui savent qu'il y a de la vitamine C dans les agrumes, ce que c'est qu'un carburateur, ce que c'est qu'un taux d'intérêt, plus ils sont élevés, plus le crédit est cher, etc. Des choses que le Japon, ce n'était pas l'allié des États-Unis, mais que c'était l'allié de l'Allemagne, enfin des choses vraiment de culture générale assez basiques de connaissances de base qui savent que le verglas, ça glisse. Vous savez, quand vous avez, on parlait tout à l'heure du Google It, quand vous avez une phrase comme verglas, deux points, circulation interdite, ça paraît comme moi. Imaginez le nombre de connaissances qu'il faut qu'il y ait emmagasiné le gamin pour comprendre la phrase. Le verglas, ça glisse, les voitures, elles ont des pneus, les camions, etc. se fait des embouteillages, c'est dangereux. Donc toutes ces informations-là, ça a des effets sur les connaissances générales, ça a des effets cités de rédaction écrite, mais ça, ce n'est pas une surprise. On nous a fait le bac, on nous a fait l'oral du bac en nous disant les enfants qui ne lisent pas trop, voilà, ça sera plus égalitaire. Rien du tout, si j'ose dire, parce que la lecture, c'est un élément essentiel des capacités à structurer, à organiser la pensée, à mettre ses idées en ordre. Et donc plus les gamins lisent et plus ils sont à l'aise à l'oral, plus ils ont des capacités d'expression orale qui sont développées. Voilà, donc il y a tout ça, il y a toute la partie analytique, intellectuelle, cognitive, je ne sais pas comment l'appeler. Et puis il y a la cerise sur le gâteau, si j'ose dire. La lecture, elle a des effets extrêmement positifs sur nos compétences émotionnelles et sociales. Les chercheurs parlent de simulateurs sociaux. Quand on regarde la lecture, il y a des effets sur l'empathie, il y a des effets sur la compréhension de soi-même, d'autrui, sur les qualités de l'interaction sociale. Je ne sais pas s'il me reste trois secondes juste pour développer ça, mais c'est intéressant parce que... Oui, oui. Je l'ai désabusé, le pauvre. Mais pas du tout, je suis enthousiaste comme tout le monde. Simplement, je ne vous crois juste plus quand vous dites trois secondes, c'est tout. Cinq. Vous avez droit à... Non, 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 il y a vraiment... Je ne veux pas trop manger sur les questions, mais le... Voilà, il y a le... Quand vous lisez le mot trahison dans le dictionnaire, vous avez compris le sens du mot trahison. Maintenant, vous lisez Madame Bovary. Et quand vous lisez Madame Bovary, quand vous voyez Madame Bovary à la télé, vous vous dites quand même Emma, elle n'est pas cool et puis vous voyez le pauvre Charles et vous dites Charles, secoue-toi, je ne sais pas, fais quelque chose, Ralph, dit un truc, quoi. Et là, et puis c'est tout parce que vous ne rentrez pas dans leur tête. Mais dans le livre, vous rentrez dans leur tête et vous apercevez qu'Emma, elle est quand même vachement plus complexe que ça, qu'il y a des contradictions, qu'il y a des peurs, qu'il y a des... Et en fait, vous êtes vraiment dans sa tête. Et vous rentrez aussi dans la tête de Charles. Et non seulement vous comprenez le mot trahison, mais vous l'éprouvez directement, vous éprouvez le sens du mot trahison une émotion ou quand on la vit à travers un ouvrage, quand on la vit à travers un texte, c'est les mêmes réseaux qui vont s'engager dans le cerveau. C'est vraiment une simulation sociale. Comment vous dire, avant le repas, tiens, pour vous la faire simple, si vous me mettez ici un peu de vomi devant moi, voilà, les zones qui vont s'activer dans mon cerveau, c'est les mêmes que les zones qui vont s'activer si je lis, voilà, l'expérience du gars à qui on aura mis du vomi devant lui. Voilà, mais c'est hyper fin cette affaire parce que, voilà, si je tape un ballon avec mon pied ou avec ma main, ce n'est pas la même erre du cerveau qui va s'engager. Eh bien, dans un livre, si je lis quelqu'un et le mec, il tape avec le pied ou avec la main, ce n'est pas la même erre du cerveau qui va s'engager. Donc, il y a vraiment là-dedans une simulation et ça explique en grande partie les impacts que ça peut avoir sur les compétences sociales et émotionnelles. Donc, vraiment, ça agit sur notre intelligence au sens le plus commun du terme, intelligence analytique, cognitive, intellect, intellect, mais ça agit aussi sur toute notre intelligence sociale et on a, et je ne pense pas que ce soit un hasard, on a sur les dernières décennies, depuis les années 80, une diminution des capacités d'empathie dans les dernières générations et une augmentation des échelles de narcissisme qui n'est pas liée qu'à la lecture et au changement de la lecture, mais qui est aussi liée à ça. Voilà, merci. Applaudissements